J'ai eu beaucoup de réflexions en t'écoutant. J'essaie de penser à ce que j'allais dire, de voir comment ça pouvait entrer en résonance, mais je pense qu'on va le voir au fur et à mesure. Évidemment, moi, je vais parler du cinéma, mais j'ai le sentiment, je l'annonce tout de suite, il me semble que, par rapport à ce que tu as dit, il s'est passé un peu l'inverse avec le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une suspicion à l'égard de la fiction et surtout à l'égard de la narration, pas tant chez les cinéastes ou dans les films eux-mêmes que chez les théoriciens du cinéma. Les théoriciens et critiques du cinéma, et plus particulièrement encore en France, c'est-à-dire vraiment un sentiment de suspicion à l'égard de la narration, du cinéma narratif, qui perdure encore d'ailleurs aujourd'hui. Donc, ce que je vais aborder, ça concerne, pour faire le lien avec ce que tu disais, ça concerne un peu cette tension entre représentation et documentation. Donc, je pense qu'on est vraiment dans ces eaux-là, mais je vais en parler davantage en termes de narrativité, puisque, bon, comme c'est le séminaire sur une narration contemporaine, j'ai pris au mot l'organisation du séminaire. Donc, je vais parler essentiellement d'un objet, donc un film, Le Fils de Charles, le film de Nemesh, du cinéaste hongrois, Aslo Nemesh. Alors, je dis Fils de Charles, parce que dans le film, c'est comme ça qu'on l'appelle, Charles. Bon, évidemment, c'est Saül pour les francophones et Saul pour plusieurs autres, on va dire comme ça. C'est plus pratique aussi de dire Le Fils de Saul, mais je vais quand même l'appeler Charles. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont vu le film ici? Il y en a plusieurs qui ne l'ont pas vu. Bon, très bien, alors je vais pouvoir en parler quand même un peu ici pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vais commencer toutefois avec une citation de Primo Lévy. Donc, bon, c'est un film qui porte sur la Shoah. Donc, Primo Lévy, c'est un homme, dans sa préface en 1947, qui écrit, alors je le cite, « Je suis conscient des défauts de structure de ce livre. » Je pense que tout le monde sait Primo Lévy, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est bon. « Donc, je suis conscient des défauts de structure de ce livre et j'en demande pardon au lecteur. » En fait, celui-ci était déjà écrit, sinon en acte, du moins en intention et en pensée, dès l'époque du la guerre. Donc, dès l'époque du camp. Le besoin de raconter aux autres, de faire participer les autres, avait acquis chez nous, avant comme après notre libération, la violence d'une impulsion immédiate, aussi impérieuse que les autres besoins élémentaires. Ça dit, évidemment, boire, manger. « C'est pour répondre, je cite toujours, à un tel besoin que j'ai écrit mon livre, et c'est avant tout en vue d'une libération intérieure. De là son caractère fragmentaire, les chapitres en ont été rédigés, non pas selon un déroulement logique, mais par ordre d'urgence. Le travail de liaison, de fusion, selon un plan déterminé, n'est intervenu qu'après. » Alors, ce qui m'intéresse en particulier dans cette citation, c'est le fait que la mise en récit de l'expérience, au fond, fait déjà partie de l'expérience. C'est-à-dire que dès l'expérience du camp, il y a, comme dit Primo Lévy, ce besoin de raconter aux autres. Évidemment, les autres étant ceux qui ne sont pas là, donc qui sont soit à l'extérieur, qui n'en auront jamais connaissance, peut-il penser, ou les autres aussi, comme étant ceux de l'avenir, s'il y a encore un avenir possible. Donc, cette idée que la mise en récit de l'expérience, elle est déjà dans l'expérience, enfin, l'idée de la mise en récit, le besoin et même l'impulsion immédiate de la mise en récit, de l'expérience, elle fait partie de l'expérience elle-même. En d'autres termes, il n'y a pas quelque chose comme l'expérience de la Shoah, toujours dans les termes de Primo Lévy, et de l'autre côté, quelque chose comme la mise en récit de cette expérience-là, celle-ci est déjà là dans l'expérience du camp, ce qui n'est quand même pas rien. Vers la fin de son livre, Primo Lévy relate de manière très indirecte un événement singulier survenu à Auschwitz. Je le cite encore. « Le mois dernier, un des fours crématoires de Birkenau a sauté. Personne parmi nous ne sait exactement, et peut-être ne le saura-t-on jamais, comment les choses se sont passées. On parle du Sonder Commando, le commando spécial préposé aux chambres à gaz et aux fours crématoires, qui est lui-même périodiquement exterminé et tenu rigoureusement isolé du reste du camp. Il n'en reste pas moins, toujours lui qui parle, il n'en reste pas moins qu'à Birkenau, quelques centaines d'hommes, d'esclaves, sans défense et sans force comme nous, ont trouvé en eux-mêmes l'énergie nécessaire pour agir, pour mûrir le fruit de leur haine. » Alors, au moment où Lévy pense ne jamais pouvoir l'entendre, cette histoire non encore racontée impose déjà une exemplarité, puisqu'il dit « il n'en reste pas moins » il y a un reste, « il n'en reste pas moins qu'à Birkenau, quelques centaines d'hommes, d'esclaves, ont eu le courage d'agir. » Il n'en reste pas moins que des hommes comme eux ont agi. Alors, je rappelle évidemment que Primo Lévy parle du Sonder Commando, donc de la révolte qui a eu lieu en octobre 1944, et que lui-même n'est pas, il ne fait pas partie des Sonder Commando, mais c'est à peu près le seul passage, un des rares passages, où il va parler des Sonder Commando dans ce livre-là. Et il en parle précisément pour évoquer cet événement-là, qui est un événement qui, évidemment, va devenir historique, et il en parle aussi pour dire « il n'en reste pas moins », donc il y a quelque chose-là comme une exemplarité, malgré tout, ils ont agi. Et cette dimension-là de l'action est très importante, évidemment, si on parle de narration, puisque c'est la conception que je vais élaborer ici. « La narration est intrinsèquement liée aux actions, elle est intrinsèquement liée à la possibilité d'agir. » Alors, le film de Nemesh est, à mon avis, le film qui semble réconcilier la Shoah avec la fiction, avec aussi les formes les plus anciennes de la narration. Je vais résumer en faisant comme ça. Donc, réconciliation avec la fiction, réconciliation avec les formes les plus anciennes de la narration, à un moment où, en fait, ça fait plusieurs années qu'il y a des débats. J'avais pensé, en fait, beaucoup parler de ces controverses, mais je pourrais en parler dans la discussion, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de débats dans les lieux du cinéma autour, précisément, de cette représentation de la Shoah. Parmi ces débats, je dis le cinéma, mais on devrait dire les images, en général. Parmi ces débats-là, les deux plus célèbres étant le débat autour de la sortie du film de Spielberg, d'Ali Schindler, Claude Landsman, cinéaste du grand film documentaire Shoah, a pourfendu, évidemment, le film de Spielberg et l'a pourfendu précisément parce que c'est un film de fiction. Landsman a toujours eu cette attitude très tranchée qu'on ne peut pas faire de film de fiction avec la Shoah. Et l'autre débat, c'est un débat sur lequel je ne m'étendrai pas du tout, c'est le débat sur, on pourra en discuter, entre Gérard Wackmann et Didier Bergman, donc un débat qui touche plus les historiens d'art, autour de la nature des images et particulièrement la nature des photographies qui ont été prises dans les camps par les membres du Sonderkommando, photographies dont on raconte en partie l'histoire dans le film de Nemesh. Donc, il y a vraiment, ce sont vraiment les deux grands débats qui cristallisent en quelque sorte la manière de penser la Shoah à l'égard des images et à l'égard de la fiction et aussi de la narration. Donc, voilà. Alors, ce film-là de Nemesh, c'est une sorte d'ovni. Personne n'attendait un film de fiction sur la Shoah, encore moins un film de fiction sur la Shoah qui porte sur le cœur même de l'entreprise de la Shoah, c'est-à-dire les chambres à gaz et les fours crématoires, donc un film qui porte sur les Sonderkommando. C'est bel et bien un film de fiction, c'est bel et bien un film narratif et Claude Lanzmann, quand le film est sorti, a dit, c'est devenu un peu comme le grand prêtre de « est-ce qu'on a le droit de représenter ou pas la Shoah », Claude Lanzmann a dit « c'est un chef-d'oeuvre, je suis d'accord avec ce film, s'il y avait un film de fiction à faire sur la Shoah, c'était celui-là ». Alors, évidemment, on se pose la question « pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que Lanzmann endosse en quelque sorte pour la première fois une fictionnalisation de la Shoah ». Alors, c'est un peu, ça c'est mon point de départ, si vous voulez. Je vais résumer brièvement le film pour qu'on comprenne bien mon propos, puis ensuite je vais m'attarder davantage certains procédés dans le film, puis je vais vous montrer un petit extrait aussi. Alors, je vais le résumer donc brièvement. Ça raconte au fond l'histoire de Charles qui est détenue dans le camp d'Auschwitz, qui fait partie de ses commandos spéciaux, donc chargés de travailler dans les chambres à gaz, les vider, brûler les cadavres, disperser les cendres également dans la rivière, bon, etc. Donc, c'est l'histoire de cet homme-là qu'on commence à suivre dans le film, et puis à un moment donné où il y a quelque chose, il y a un événement qui se produit, c'est un enfant qu'on sort de la chambre à gaz et qui respire encore. Et là, les détenus s'agitent un peu. On sort l'enfant, on le dépose sur une planche et puis, bon, bien, on alerte évidemment les gardes et c'est le médecin-chef nazi évidemment qui s'intéresse à l'enfant et qui l'achève, l'étouffe, en demandant qu'on l'apporte dans la salle d'autopsie et en disant « nous allons l'ouvrir ». Charles assiste à cela. Je fais une histoire courte parce que c'est quand même assez long. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il va, durant tout le film, il va avoir une quête, c'est de prendre cet enfant-là, donc il va le prendre. Il dit reconnaître dans cet enfant son fils. Je dis « il dit » parce que, évidemment, le film n'est absolument pas clair là-dessus. Est-ce que c'est vraiment son fils ou pas? Bon, on discutera tout à l'heure. Donc, il va prendre ce corps-là et il va vouloir lui donner le kaddiche. Il va vouloir trouver un rabbin pour faire la prière, donc faire le kaddiche. Prière funèbre. Et il va vouloir donner une sépulture à cet enfant. D'autres termes, il va vouloir donner au cadavre sa propre mort. Voilà. Donc, le résume comme ça et à la fin, bon, je ne vous dirai pas comment ça se termine. On va arrêter comme ici puis on en discutera après. Ça, c'est quand on commence à dire que c'est difficile même de résumer comment ça se termine. Bon, voilà. Alors, alors donc, le film s'appuie, j'ai pu quand même raconter jusque-là assez facilement, le film s'appuie sur une mise en intrigue classique avec son, son moment initial, son nœud, bon, évidemment, l'apparition de l'enfant dans la vie de Charles et puis cette quête, donc, qui est tout à fait conforme à une intrigue classique. C'est, en d'autres termes, ce qui va m'intéresser ici plus particulièrement, c'est ce modèle de la quête qui est classique, là, donc, c'est vraiment ce qu'on retrouve, mais comme acte de foi, ce que Charles croit qu'il peut apporter à l'enfant son caddiche. et c'est aussi, étant donné que c'est une intrigue classique, c'est aussi un film qui renoue avec les histoires les plus anciennes et qui renoue même avec le conte. Didier Huberman a fait un beau petit livre sur le film où il parle, entre autres choses, de ses points de rencontre entre celui-ci et le conte, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais ce que je veux retenir, en tout cas, c'est cette mise en intrigue parfaitement conforme à la norme de ce qu'est un récit et plus particulièrement aussi une norme qui s'inscrit dans ce que font les récits filmiques les plus courants de nos jours. Hollywood font carbure, évidemment, sur la même la même mécanique. Alors donc, jusque-là, il n'y a rien d'audacieux dans le film, évidemment, mais on peut dire peut-être que c'est le contraire d'une certaine manière parce que ça prend un peu d'audace pour donner cette facture classique pour transformer en fait la question de la Shoah en une quête facilement transposable dans toutes sortes de récits archiconnus. Donc peut-être qu'il y a une audace ici, en 2018, de faire un film comme celui-là et de le faire sans s'exposer en plus aux critiques les plus asserbes. Mais ce sont certains choix qui sont faits par le réalisateur qui distinguent selon moi plus particulièrement le film de ceux qui l'ont précédé. Alors donc, je vais m'arrêter principalement sur quelques procédés comme j'ai mentionné tantôt, mais la première chose c'est le traitement du regard. Je vais vous montrer un extrait, en fait je vais vous montrer le début du film, c'est-à-dire le moment où on entre en scène, l'entrée en scène du personnage est toujours un moment extrêmement important au cinéma. Donc je vais vous montrer le début du film et je ne vais pas me rendre directement aux images parce que le film commence avec du texte en fait. Ok, donc, donc ce qui m'intéresse ici plus particulièrement c'est le regard. Bon, évidemment, vous avez remarqué que dans la portion de film que vous avez vu, c'est le regard de Charles. on ne voit pas ce que voit Charles, donc on n'est jamais placé en tant que spectateur dans l'axe de son regard. Quand le film avance, il y a des moments, mais assez rares finalement, où notre regard de spectateur coïncide avec celui du personnage principal. Le traitement du regard au cinéma, d'abord il faut dire que tout film construit un regard spectatoriel, c'est le regard spectatoriel donc sur lequel je voudrais insister, un regard spectatoriel que le film met en scène, un regard qui s'accommode, le regard du spectateur, donc qui s'accommode des changements de point de vue, des mouvements de caméra, tous les déplacements. Un regard en fait qui est habituellement dans les films de fiction concentré sur l'action et qui est toujours un regard mobile et qui l'est de plus en plus d'ailleurs parce que le cinéma avec la technologie actuelle rend le regard encore plus mobile qu'autrefois. Le film de Nemesh renforce, je dirais, cette concentration du point de vue, ou plutôt cette concentration du regard du spectateur sur l'action, mais en fait renforce cette concentration au point de faire voir le point de rupture de ce regard spectatorial. Je vais l'expliquer. le traitement du regard dans le film fonctionne à partir d'une combinaison. Première chose, une réduction de la profondeur de champ. Vous avez remarqué, tout est embrouillé autour du personnage principal. Ce n'est pas comme ça tout le long, mais pas loin. c'est assez rare qu'il y ait de la profondeur de champ et en réalité c'est la toute dernière image du film, la forêt où un autre enfant suit, où là, tout à coup, il y a cette profondeur de champ qui nous avait échappé depuis le début du film. Donc, réduction de la profondeur de champ, réduction du point de vue lui-même, point de vue en fait qui donne ou hors champ une importance excessive. C'est-à-dire le point de vue est orienté vers Charles presque tout le temps. On suit Charles constamment, ce qui fait en sorte que tout ce qu'il y a autour, donc ce n'est pas simplement la profondeur de champ, mais tout ce qu'il y a autour nous échappe aussi. On y accède comme spectateur, je parle toujours du regard spectatoriel, on y accède par le son puisqu'on entend des voix, on entend des cris, on entend des accents aussi, etc. Donc, on accède à ce hors champ évidemment de manière extrêmement partielle par le son, mais en général dans le film, le hors champ acquiert donc une importance extrême. Donc, réduction de la profondeur de champ, réduction du point de vue lui-même qui donne au hors champ cette importance. Dans le film de Némèche, le regard du spectateur est entravé parce que doublement sollicité. Il est attiré par ce qu'il ne voit pas, c'est-à-dire qu'il y a cet effet de regard spectatoriel, mais ce regard-là, il est attiré par ce qu'il ne voit pas, parce qu'il lui échappe dans le flou de l'image et ce qui lui échappe dans le hors champ de l'image. Un hors champ qui est donc par définition évidemment inaccessible. Comme si l'image filmique avait intégré une vision iconoclaste. Ça, c'est peut-être l'élément le plus original quant à ce regard-là, c'est que l'effet de ce regard est qu'il inscrit au fond dans le film, dans l'image même, une vision iconoclaste. Une vision iconoclaste qui rappelle sans cesse que les images des chambres à gaz ne seront pas rendues visibles et que ces images ne seront pas rendues possibles. Je pourrais parler plus longtemps là-dessus, mais voilà. Ou faisant la démonstration aussi que le spectateur, fort de ce qu'il sait déjà de la Shoah, parce que quand on regarde le film, assez vite, on se repère, on se dit, ah oui, d'accord, on est à Auschwitz et nous savons ce qu'il y a, enfin, nous avons lu, nous avons imaginé des choses sur Auschwitz, nous avons vu aussi des fictions, des représentations d'Auschwitz. Donc, le spectateur, fort de ce qu'il sait ou de ce qu'il croit savoir déjà, peut reconstituer, non pas la réalité du camp, bien évidemment, mais indéfiniment, je dirais, son imagination, imaginer le camp, une imagination toujours changeante. On pourrait dire aussi que c'est son imagination qui se trouve confrontée constamment par ce refus de la visibilité. Alors, de cela, bon, je vais aller directement vers le cadrage. En fait, ça produit un cadrage qui est très serré, un cadrage du personnage principal qui contraint donc le regard. Il faut dire aussi que le film est tourné en format très réduit, en format restreint, il n'y a pas de scope. donc, ce n'est pas simplement le flou de l'image, ce n'est pas simplement l'exacerbation du hors-champ, c'est aussi, dans une certaine mesure, cet effet de resserrement du cadre autour du personnage. Et en cela, la présence de Charles à l'écran agit comme un témoin. On peut entendre le terme témoin de deux manières. D'abord, on peut s'y attendre assez facilement, témoin parce que, comme on le dit souvent, puis c'est Renaud Delon qui l'a, je pense, le mieux synthétisé dans son livre sur le témoin oculaire, le corps du témoin est un morceau de l'événement. Et dans ce sens-là, le film fait bien sentir que le corps du témoin, en fait, il est littéralement un morceau de l'événement, étant donné, même sur le plan, donc, de la matérialité de l'image. Il y a un effet « je » puisque c'est toujours ce personnage, ce même héros que l'on suit. Il y a un effet « je » dans le film, mais c'est un « je » sans intériorité. Pourquoi sans intériorité? Parce qu'on n'arrive jamais à savoir exactement qui est Charles, à quoi pense Charles à tel ou tel moment, sinon, toujours, Charles veut enterrer l'enfant. Donc, il y a un effet « je », mais c'est un effet « je » sans intériorité. Cette histoire qu'on nous raconte, ce n'est pas l'histoire de Charles qui prendrait la parole pour raconter son expérience, comme c'est le cas des témoins, de ce qu'on entend chez les témoins habituellement. Ce n'est pas non plus l'histoire de Charles dont l'acte de bravoure se reflèterait dans le regard des autres détenus, ce qu'on voit souvent en termes même de « reacting shot » parfois dans les films qui traitent de la Shoah. Donc, ce n'est pas non plus l'histoire de l'acte de bravoure de Charles, reflété dans le regard des autres détenus, et même pas dans le regard des spectateurs. C'est ça qui est un peu étrange aussi, parce que l'aventure ou la quête de Charles apparaît d'emblée dans le film comme quelque chose d'un peu absurde, quelque chose qui déroge à ce qui se passe dans le camp. Et le nom même de Charles, Charles Oslander, réfère Oslander justement à l'étranger, celui qui est en dehors. Alors, raconter l'histoire de Charles, si on dit habituellement que raconter, c'est un acte de langage qui restitue à la victime son droit de parole, raconter l'histoire de Charles, ce n'est pas donner la parole à Charles, ce n'est pas non plus raconter l'histoire de Charles à travers la parole du témoin. Mais Charles est néanmoins un témoin dans un sens un peu technique et très différent, c'est-à-dire au sens, cette fois, physique de l'élément qu'on laisse déborder afin de saisir ce qui est arrivé tout autour ou de se repérer. Ce que l'on conçoit, par exemple, c'est comme ça qu'on appelle ça le témoin en urbanisme. Quand on enlève, par exemple, sur un terrain une portion de terre, on va laisser un témoin, on va laisser une partie du terrain surélevée pour laquelle on n'enlève rien pour pouvoir savoir combien de quantité de terre on a enlevé. Alors, je répète donc cette définition. Témoin au sens de l'élément qu'on laisse déborder afin de saisir ce qui est arrivé tout autour ou de se repérer, le témoin qu'on place ou l'élévation de terre qu'on laisse subsister pour faire connaître quelle était l'élévation des terres qui en ont été enlevées. Charles, toujours dans ce regard spectatorial, est un témoin au sens, au deuxième sens, il va l'être aussi au premier, au deuxième sens que je viens d'évoquer ici. Mais ce qu'on comprend donc, c'est que ce témoin dont on suit le parcours ne nous dit jamais rien sur lui. Il ne raconte pas son histoire, il ne cherche pas à raconter une histoire et il nous est donné à voir sans histoire. On ne sait pas d'où, on ne sait pas exactement d'où il vient. D'où la difficulté de savoir est-ce qu'il y a eu vraiment un fils ou pas. On ne saura jamais en fait, on ne saura pas. Donc, cette combinaison, donc la réduction radicale de la profondeur de champ, la concentration permanente sur le corps et le visage du héros et, évidemment, cette notion de témoin que je viens d'évoquer ici, tout cela, au fond, c'est ce que je vais appeler la vision en témoin, quelque chose de très technique au fond, d'une certaine manière parce que c'est comme ça que le spectateur, plutôt, c'est comme ça qu'on construit le regard du spectateur dans le film, à travers une vision témoin, ce qui correspond un peu à une vision en entonnoir aussi, parce qu'on est toujours placé comme ça et qui correspond parfaitement à ce que les jeunes, les jeunes hommes du Sonderkommando d'Auschwitz à la fin de l'année 1944 au début 1945, désignaient comme étant, je cite, la nécessité de raconter dans leur, dans le camp, c'est ce qu'ils ont écrit à ce moment-là, « Un jour dont chaque minute ne sait ce que la suivante apportera. » « Un jour dont chaque minute ne sait ce que la suivante apportera. » En termes cinématographiques, quand on se reporte au film de Nemesh, c'est un continuum d'images dont chaque plan ne sait pas ce que le suivant apportera. Et pourquoi j'insiste sur cette phrase? Pourquoi j'ai reçu cette phrase dans ce texte-là des... En fait, c'est un projet, c'est des jeunes hommes qui avaient commencé à rédiger ça, mais bon, le camp a été libéré, ils ont pu, eux, s'en sortir, le manuscrit a été conservé. Pourquoi j'insiste sur cette phrase-là? Précisément parce que, eux, ce qu'ils disent dans leur texte, c'est « Nous avons voulu raconter ce que nous vivons, ce qui se passe ici, mais pas comme les historiens, pas dans les détails, avec les chiffres, tout ça, nous ne voulons pas raconter notre mort, cela, les historiens le feront, nous voulons raconter ce que nous vivons à tous les jours, un jour dont chaque minute ne sait ce que la suivante apportera. D'accord? Alors, cette vision en témoin, elle répond d'une certaine manière, d'une manière cinématographique, à cet impératif-là. Il y a aussi, dans le film de Nemesh, outre ce regard spectatoriel, il y a aussi un souci documentaire qui est remarquable. Et là, on va probablement entrer dans le même débat. le film s'appuie fondamentalement sur les manuscrits des Sonderkommando d'Auschwitz, ou ce qu'on appelle aussi en anglais les Scrolls of Auschwitz. Également aussi, sur certains témoignages, des témoignages, dont celui que j'ai évoqué, que je viens d'évoquer, mais aussi des témoignages des survivants des Sonderkommando au procès de Cracovie en 1946. Donc, ces textes-là sont colligés maintenant. Ça a été aussi traduit en français. La plupart ont été écrits durant les années, enfin, durant l'année 1944-1945, mais on a retrouvé ces textes entre 1945 et 1983, je crois, peut-être plus ou plus, 80-83, quelque chose comme ça. Et Nemesh s'est basé essentiellement sur ces textes-là pour faire son film, c'est-à-dire sur l'histoire, donc des Sonderkommando, racontée par les Sonderkommando, mais surtout, dans la plupart des cas, racontée depuis le cas, c'est-à-dire sur le lieu même de l'expérience. Et puis aussi, des témoins, donc, qui ont pu relater, mais à peine un an plus tard, leur expérience. Et un des manuscrits de ces témoins-là, en fait, des rouleaux, des manuscrits, des Sonderkommando, donc retrouvés, déterrés au moment de la libération des camps, c'est celui de Zalman Gradovski, que Alexandre connaît beaucoup mieux que moi. Un manuscrit, donc, qui est caractérisé par une forte interpellation du lecteur, par un usage aussi de formules impératives. Alors, je vais vous citer, puis évidemment, il y a des ellipses, là, mais je veux que vous entendiez bien, il y a une scansion, il y a une formule qui revient tout le temps. Le texte, en fait, commence comme ça aussi. « Viens vers moi, » donc, évidemment, c'est Gradovski qui écrit ça dans le Sonderkommando, là où est Charles. « Viens vers moi, toi, heureux citoyen du monde qui habite le pays où existe encore bonheur, joie et plaisir et je te raconterai comment les ignobles criminels modernes ont transformé le bonheur d'un peuple en malheur, changé sa joie en éternelle tristesse, détruit à jamais son plaisir de vivre. Viens vers moi, toi, libre citoyen du monde dont la vie est assurée grâce à la morale humaine. Viens vers moi, toi, libre citoyen du monde dont le pays est sain de modernes murailles de Chine. Viens vers moi, toi, libre citoyen du monde qui a eu le bonheur de ne pas avoir à affronter la domination des féroces bourreaux modernes. Et cette formule-là devient vers moi, toi, elle est constante dans le texte. C'est un long texte, c'est pas, c'est pas, c'est un livre, hein, bon. Donc, l'incantation, cette incantation-là, ou cette interpellation, c'est une invite directe, impérative, à venir à la catastrophe, à entrer dans le camp avec le témoin, à réduire sa vision normalement panoramique du monde, hein, c'est-à-dire, pardon, sa vision normalement panoramique, c'est-à-dire le monde, le pays, ce que le texte évoque, hein, qui appartient à ce toit, donc le monde, le pays, la joie éternelle, donc les éléments qui sont par définition panoramiques, donc invité à réduire sa vision normalement panoramique, à réduire son champ aux dimensions, justement, de la vision en témoin. Je trouve assez intéressant, justement, ce texte-là, parce que j'ai l'impression que Nemesh est un peu pris à la lettre, hein, cette incantation-là. Plusieurs passages et manuscrits des témoignages évoquent aussi le Kaddish dans des termes qui décrivent l'environnement et le projet de Scholl. Dans l'introduction au recueil inachevé Auschwitz, celui dont je parlais tout à l'heure, on peut lire ceci, nous qui mourrons ici dans la froide indifférence polaire des peuples, oubliés du monde et de la vie, ressentons pourtant la nécessité de laisser quelque chose pour l'éternité, sinon des documents accomplis, du moins des bribes. Une fois que nous serons bien étouffés, on s'emploiera à nous déterrer et alors nous ne serons plus que cendres éparpillées. Tout homme culturel et respectable se sentira le devoir de nous regretter et de prononcer notre raison funèbre. Et c'est ce lien entre le Kaddish, la raison funèbre, et le fait de vouloir laisser quelque chose. Donc, c'est pas simplement faire une cérémonie pour avoir droit à sa propre mort, c'est aussi laisser quelque chose de cette propre mort-là. Donc, ce sont des impératifs, si vous voulez, qui sont constamment entrelacés dans ces témoignages-là. Le témoignage encore de Yaakov Gabé, qui lui est un témoignage recueilli en Israël, je cite, « Quand nous avons terminé de brûler les 390 corps, nous avons incinéré chaque personne de notre famille et de notre connaissance séparément. Nous avons rassemblé les cendres de chacun, nous les avons mises dans des boîtes, nous y avons inscrit le nom du mort, sa date de naissance et la date de son assassinat. Nous avons enterré les boîtes et nous avons même dit le Kaddish, mais qui ferait le Kaddish sur nous? » Alors, vous voyez, cette préoccupation pour le Kaddish, c'est quelque chose qui est assez constant, comme l'est aussi la préoccupation de raconter l'histoire dans le camp lui-même et bien sûr, Némèche a retiré, si on veut, de ces textes-là, de ces témoignages-là, le sel même de son histoire. Et là, bon, je pense que ce serait vraiment extrêmement pénible, mais il y a aussi toute la figure de l'enfant qui respire encore, c'est une figure qui est aussi, qu'on retrouve aussi dans les manuscrits et dans les témoignages, mais qu'Némèche a construite, donc, fictionnalisée, forcément, à partir de différents cas de figure et il en a fait un seul cas de figure. Donc, mais bon, je ne vais pas passer la lecture de ces textes-là. Voilà. Alors, donc, la quête de Charles est une fiction, une intrigue qui se détache sur un fond historique avéré, évidemment, en Huit, et sur ce fond, documenté par les manuscrits, par l'historiographie, par les témoignages, apparaît également une trame. Apparaît une quête, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais apparaît aussi une trame. Elle est très importante, cette trame, c'est la révolte des Sonder-Commando, donc, qui a lieu en octobre 1944. Des détenus, donc, trame, en effet, mais comme à côté, derrière, autour de Charles, pour le regard du spectateur, puisque le spectateur est rivé à Charles constamment et que Charles lui-même est rivé à sa propre intrigue, à sa quête, comme l'attention donc du spectateur à elle aussi, mais sans cesse interpellée par ce qui l'entoure. Sur le plan de la narration filmique, cette trame constitue bien une intrigue secondaire. Elle se rattache à l'intrigue principale, la quête de Charles, mais de manière ponctuelle, accidentelle. Au regard de la quête de Charles, la préparation de cette révolte est presque une nuisance. Charles, il veut faire son truc, mais il y en a d'autres qui lui demandent, peux-tu faire ceci pour nous? Tout ça, il le fait bifurquer sans arrêt. Donc, au regard de la quête de Charles, la préparation de cette révolte est une nuisance, bien que Charles accepte ponctuellement de participer à son effort. Outre la quête de Charles, et la trame des révoltés, le film comporte une troisième intrigue dont le degré de ponctualité et d'accidentalité est encore plus fort, c'est-à-dire la captation des photographies sur les lieux de, en fait, au sortir des crématoires et des chambres à gaz parce que ce sont les photographies en fait des fosses qui sont, qui constituent les bûchers au sortir des chambres à gaz. Photographies qui sont avérées, ce sont des photographies, donc, il y a eu, bon, Lieberman, dans son débat, par exemple, avec Bachman, il a discuté beaucoup de ces photographies-là, mais ici, dans le film, cette troisième intrigue nous est racontée, encore une fois, par la bande, toujours un peu accidentellement parce qu'on dérive vers elle et puis ensuite, on se retrouve toujours avec Charles. Charles qui bifurque donc de sa quête en se voyant confier une mission qu'il prend au sérieux, mais comme pour s'en débarrasser. Donc, c'est-à-dire, ben, écoute, il faut absolument que tu ailles t'occuper de l'appareil photo et puis, accidentellement, comme par hasard, c'est même Charles qui sauve la preuve photographique, c'est lui qui cache l'appareil photo mais au détour donc de sa propre quête dont on sait aussi quand on a vu le film qu'elle n'aboutira pas à cette quête-là. Enfin, on en discutera. En traitant donc cet épisode comme une intrigue très secondaire, Nemesh nous confronte à l'idée que ce qui importe davantage que le contenu de ses photographies où on arrive d'ailleurs mal à voir est précisément ce qui se trouve dans le hors-champ, leur hors-champ, le hors-champ de ses photographies c'est-à-dire ces hommes qui les ont réalisées parce qu'ils ont cru pouvoir communiquer avec l'extérieur du camp et qui ont trouvé en dépit de tout comme on le disait tout à l'heure l'énergie nécessaire pour agir. Donc, c'est au fond l'histoire de ces hommes-là en train de faire ces photographies-là qui constituent en quelque sorte le hors-champ de ces photographies. Mais c'est cela que raconte le film. Donc, ce qui compte pour Charles et qui nous entraîne avec lui, c'est l'obligation de restituer à l'enfant son rite. Et je vais terminer donc sur cette question du rite qui m'apparaît essentielle. Donc, restituer à l'enfant ou plutôt restituer l'enfant à son rite et par là restituer à l'humain son humanité, renouer avec le sens et surtout renouer avec la possibilité d'agir. La quête, c'est ici le rite en quelque sorte parce que tout ce que j'ai décrit en termes de quête, le but, c'est de faire advenir ce rite-là, de le produire, de produire ce rite-là. Et Charles a accompli le rite parce qu'il s'est consacré à la quête et non pas parce que sinon, bon, à la fin, il ne réussit pas. Enquête l'enfant, il ne réussit pas non plus. à faire dire le kaddish par un rabbin. Mais il réussit d'une certaine manière sa quête et son rite, d'une certaine manière, donc, puisque il, porté par sa quête, il poursuit. En fait, la quête devient elle-même le but, d'une certaine façon. Et puis, à la fin du film, bien, évidemment, le corps de l'enfant s'échappe. Alors, Charles est en train de se noyer, il laisse aller le corps de l'enfant dans son linceul. Donc, l'enfant lui échappe. L'enfant, d'une certaine manière, intact, va, donc, s'écouler dans la rivière, va suivre le courant. On ne sait pas ce qu'il va devenir avec lui, mais on sait néanmoins qu'il échappe au devenir cendre, qui est celui de tous les autres, bien évidemment. Et puis, bon, évidemment, on peut aussi, certains ont fait le lien avec Moïse, hein, bon, bien entendu. Mais alors, donc, ici, c'est le rite, l'accomplissement des gestes qui se substitue, en quelque sorte, à la parole du témoin. Ce qui constitue le témoignage ici, c'est l'accomplissement des gestes. Charles ne parle à peu près pas, d'ailleurs, et puis le rabbin n'arrive pas à dire le Kaddish non plus, mais ce qui va constituer, donc, à la fois le rite et le témoignage, c'est l'accomplissement des gestes. Cet accomplissement des gestes, donc, qui est répétitif, puisqu'on est toujours dans la poursuite, hein, du parcours, de la trajectoire de Charles, cet accomplissement des gestes, c'est ce qui forme une continuité, c'est ce qui permet, donc, à une continuité, non seulement d'advenir, mais d'être restauré, et c'est donc, en quelque sorte, ce qui correspond au récit, hein, qui n'a pas lieu, parce qu'il ne témoigne pas, il n'y a pas de témoignage dans le film, mais s'il y a du témoignage, c'est à travers, précisément, ce parcours-là que l'on fait avec Charles, est aussi, bien entendu, dans la poursuite de sa quête, c'est l'accomplissement des gestes, hein, donc, qui ne sont pas des gestes de rite, mais qui sont des gestes de la quête elle-même. Et pourquoi je relis ici le rite au témoignage et à la fiction, précisément, parce que tous les trois, ce qui les définit, ce qui définit le témoignage, ce qui définit la narration, le récit, ce qui définit le rite, c'est précisément cette restitution d'une continuité, soit restitution, soit faire advenir la continuité, mais c'est vraiment ce mouvement de continuité-là, donc, à travers les gestes, en l'occurrence, pour Charles, qui forme le récit et qui forme le rite. Et la restauration, donc, d'une forme de continuité, c'est le sujet même du film de Nemesch, le sens même de la quête de Charles, le rite funèbre, le mobile même de l'histoire qui est racontée dans ce film. Par rapport à la trame des révoltés d'Auschwitz, qui consiste à détruire le système qui les détruit, ou à la captation photographique qui consiste à prouver l'existence du système, la quête de Charles le plonge dans une action improductive. Ça, c'est assez important. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le rite est une action, mais une action improductive. l'action de Charles est tout entière enfermée dans sa détermination, ni détruire, ni prouver la destruction des Juifs, mais la traverser improductivement. C'est la dimension proprement épique de la quête également. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ça rejoint évidemment la dimension du rite. voilà. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada